Gloire à Dieu, c'est un plaisir pour moi encore le poids d'être avec vous ce matin. Comme c'est le cas à chaque fois, je suis ici avec mon épouse et je remercie Dieu de avoir donné une épouse d'ailleurs qui aime conduire, mais toujours à mes côtés j'apprécie énormément. Je suis heureux de voir les deux pasteurs de Kitchener ici ce matin, le pasteur Vassil et le pasteur Cornel. Il me fait toujours plaisir de rencontrer des collègues qui travaillent dans la province juste aux côtés. En fait, j'étais à Toronto hier 20 heures parce qu'une des grandes églises, Pearl Palace, est en train de procéder à se joindre à l'église de Dieu. Alors, j'apporte des salutations de cette église ainsi que toutes les autres églises de Dieu au Québec maritime. Ce matin, c'est un service spécial. Dans ce premier temps, je croyais que c'était un service spécial de Noël. Mais pour comprendre que nous allons offrir à Dieu un beau présent pour Noël. Puisque c'est aujourd'hui que nous allons consacrer un presbyte au presbyteur, un presbyte diakon, un diakon au Seigneur. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à tourner vos Bibles dans le livre de Samuel. Et nous allons lire le passage qui se trouve dans le 15e chapitre, le 15e chapitre, le verset 16 au verset 23. Un des plus grands problèmes de l'homme sur la terre, et c'est le cas depuis le début de la création, c'est celui de l'obéissance. C'est celui de l'obéissance. Obéi et suivi la voie de Dieu. Je travaille dans le ministère depuis mon tout jeune âge. J'ai commencé à travailler pour le ministère vers l'âge de 14 ans, avec les enfants. Et je suis devenu pasteur à l'âge de 26 ans, évêque à 39 ans, marié à l'âge de 18 ans, et papa à l'âge de 19 ans. Alors, tout ce que j'ai vécu, j'ai toujours eu l'impression que j'étais trop jeune. Mais je me suis rendu compte d'une chose. Si tu obéis à la voie de Dieu, si la voie de Dieu est ce qui occupe la place la plus importante dans la vie, pas seulement tu vas réussir dans toutes tes entreprises, mais tu vas être heureux au travail de tout ce que le Seigneur va te demander de faire. Saul fut le premier roi qui a été appointé sur Israël. Il a suivi la voie de Dieu à sa façon. Finalement, il suivait seulement ce qui lui plaisait. Et pour le reste, il y allait selon son bon plaisir. Mais on ne peut pas agir comme cela avec Dieu. Peu importe l'occupation ou le ministère que nous occupons dans l'Église, nous devons comprendre une chose. Le ministère doit être un ministère réussi. à partir du moment où j'ai compris ce que signifie le mot «obieissance» et ce que signifie le mot «suivre». Dans le verset 16, il est dit «Samuel, dis à Saül». «Arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit». «Stay et je vais te dire ce que l'Éternel m'a dit ce que l'Éternel m'a dit ce que l'Éternel m'a dit. » «Samuel lui dit, parle! » «Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? » «Et l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois roi sur Israël? » «L'Éternel t'avait fait partie en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs. » «Tu le ferai la gare jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » «Et lor, il lui dit, pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? » «Pourquoi t'ai-tu jeté sur le butin? » «Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? » «Voie-vous, un reproche était fait à Saül. » Le reproche n'était pas de ce qu'il avait fait de bien. C'était de ce qu'il avait fait de mal. Et ce qu'il avait fait de mal, c'était de ne pas obéir à la voix de l'Éternel. Saül, comme tous les hommes, il a certainement appris cela de Adam. Il a jeté la faute ou la responsabilité sur l'autre. Dans le verset 20, il a dit, Saül répondit à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. Et j'ai suivi le chemin par lequel l'Éternel m'a envoyé. J'ai mené Agar, roi d'Amalèque, et j'ai dévoué par interdit les Amalekites. Mais, il jette la responsabilité sur le peuple. Il dit, le peuple a pris sur le butin des brebis des bœufs. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Ca pârgă din ceea ce trebuia nimicit, Ardul de săvârșire. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, Agirgal. Ca să le jăcească Domnul Dumnezeul tău Agirgal. Voici le passage qui devrait être souligné dans chacune de nos biblies. Iadă pasajul care trebuie soulignat în toate biblia noastră. Samuel a répondit. Samuel a răspuns. Dans le verset 22. L'Éternel trupt-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices. Samuel a zis, îți plac Domnului mai mult armes de toate și gestele decât ascultarea. Comme il en trouve dans l'obéissance à la voie de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ascultarea face mai mult decât gestele. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la grage de biblia. Și plăsirea cuvântului său face mai mult decât l'înătirea perfește. Car la déjobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrafilme. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejettera aussi. Il est important pour nous de comprendre ce matin en tant qu'apprent de Dieu. En tant que serviteur. Surtout ceux qui veulent servir Dieu. L'un des mots les plus importants A retenir ce obiissance. A retenir ce obiissance. Sumition. Submite. Suivre. A urma. Suivre la voie. A urma calea. Pas n'importe quelle voie. Nu orice cale. Mais la voie de l'Éternel. La cale lui Dumnezeu. Le mot obiissance n'est pas un mot très popular de nos jours. Ce n'est pas un mot que tous accepte facilement. Car ce mot a une connotation difficile. Souvent ce mot peut être remplacé par esclavage. Submission. On n'aime pas ces genres de mots. Souvent le mot obéissance est associé à abus. Servitude. Il y a discipline. Souvent ce mot obéissance nous rappelle nos parents. Nous rappelle l'autorité. La domination. Où tout simplement les lois et les règles. Ce sont tous des synonymes difficiles à accepter. Par celui qui vit dans une société de liberté comme la nôtre. Nous avons grandi sur un continent de liberté. Depuis mon tout jeune âge, on m'a élevé à comprendre l'importance de la liberté. Alors, le mot obéissance devient difficile à accepter. Lorsque nous vivons dans un monde de liberté. Le monde d'aujourd'hui trouve cela difficile parce qu'ils aiment désobéir à la loi. Ils se font un plaisir de violer la loi. Le monde d'aujourd'hui se fait un plaisir de défier l'autorité. Le monde d'aujourd'hui aime la liberté d'expression que nous avons. Et ils profitent de cette liberté pour critiquer, pour protester et pour se rebeller. Pour nous, peuples chrétiens, le mot obéissance est au cœur même de notre engagement envers Dieu. Nous ne pouvons pas s'engager envers Dieu. A moins d'être d'abord obéissants. Alors, pour nous, le mot obéissance a une autre signification. Le mot obéissance ne nous prive pas de notre liberté. Si j'oublie à Dieu, ce n'est pas parce que je suis obligé de lui obéir. Dieu a créé l'homme libre. Si j'oublie à Dieu, c'est que c'est un choix que j'ai fait. D'aimer Dieu, de tout mon corps, de toutes mes forces, de tout mon être, de toute ma pensée. J'ai choisi de le servir. J'ai choisi de le suivre. C'est lui qui m'a appelé dans un premier temps. Mais il ne m'a jamais obligé d'accepter la paix. Et il m'a laissé libre de dire oui ou non. Et j'ai choisi de le suivre. Parce que je l'aime. Pour nous, le peuple chrétien, le mot obéissance n'est pas censé être un mot difficile. Parce que si j'oubliais Dieu, c'est parce que je l'aime. Et c'est parce que je lui fais confiance. C'est parce qu'il m'a aimé le premier. Voilà pourquoi j'ai remis ma vie entre ses mains. Je lui fais confiance sur toute la ligne. Le mot obéissance nous rappelle qu'il y a quelqu'un dessus de nous qui nous aime et qui prend soin de nous. Le mot obéissance me rappelle que Dieu a placé une autorité au-dessus de moi. Et que cette autorité même sait très bien ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. si Dieu a demandé à Adam de ne pas manger du fruit de l'arbre. Ce n'est pas que Dieu n'aimait pas Adam. Ce n'est pas que Dieu n'aimait pas Adam. Ce qui voulait le prévenir de la mort. Le protéger contre le mort. Le protéger contre les conséquences du péché. Péché veut dire désobéissance. La parole de Dieu nous dit nous sommes tous venus au monde péchéant. Et nous savons que l'homme péché veut dire désobéissance. L'homme a beaucoup plus de facilité à désobéir qu'à obéir. Nous en tant que chrétiens on ne devrait pas rejeter ce mot. On devrait contraire l'appliquer dans notre vie de tous les jours. Ce mot nous l'appelle la grande âme de l'amour et de la puissance de Dieu. nous aduce aminte de la dragoste et de la putere lui Dumnezeu. Car tous ceux qui ont été à l'écoute de Dieu tous ceux qui ont suivi la voie de Dieu tous ceux qui ont oublié la voie de Dieu ont réussi dans leur entretien. Au réussi dans leur vie parce que l'amour oublie sens nous l'appelle la grande âme de l'amour de Dieu pour nous. il suffit de parler à Abraham. Il a entendu la voie de Dieu et aussi longtemps qu'il a oubli et suivi la voie de Dieu il a réussi à l'écouter en vie à lui. Noé a entendu la voie de Dieu et l'a suivi le plan de Dieu et l'a réussi à sauver sa famille. Moïse a entendu la voie de Dieu il l'a suivi il a réussi ce ne sont pas les seuls tous ceux ont entendu la voie de Dieu se manifeste dans nos vies. C'est dans l'oubli sens que nous voyons la grande âme de la compassion de Dieu pour l'humanité. Il est important de comprendre ce que le mot obiessance veut dire écouter dans le but de suivre écouter dans le but de répondre avec l'intention de comprendre et de mettre en pratique ce que nous avons entendu l'obéissance à Dieu c'est tout d'abord l'écouter écouter ce qu'il a à nous dire parce que Dieu s'adresse à chacun de nous et il est celui qui appelle ses serviteurs mais pour nous l'obéissance à Dieu devrait être la chose la plus importante pour nous l'obéissance de Dieu doit être la plus importante d'abord il faut écouter la voix de Dieu puis découvrir ce qu'il attend de nous c'est ce qui va nous aider à base une bonne et forte relation avec notre Dieu Jésus s'est présenté comme étant le berger dans l'évangile de Jean le 10e chapitre et le verset 7 au verset 16 c'est là que Jésus s'adressait à la foule et il a dit en vérité en vérité je vous le dis je suis la part je suis la part des brebis et il dit tous ceux qui sont venus avant moi ils sont des volants ils sont des brigands mais les brebis ne les ont point écoutés ils n'ont pas cherché à rouler à la voix de ces volants puis Jésus dit je suis la part si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il entrera et il sortira et il trouvera ici du pâturable mais il dit rolande celui qui est venu s'adresser à Ève dans le jardin pour la faire tomber est venu pour dérober il est venu pour écorger détruire mais Jésus prend la parole et il dit je suis le bon berger le bon berger il n'est pas difficile à reconnaître parce qu'il donne sa vie pour ses brebis c'est ce que Jésus a dit puis dans verset 14 il dit je connais mes brebis et elles me connaissent il dit dans verset 16 j'ai encore beaucoup de brebis mais celles-là il faut que je les amène à moi elles entendront ma voix et elles me suivront les brebis du Seigneur ce ne sont pas tous ceux qui croient que Dieu exist mais ce sont ceux qui entendent la voix de Dieu et la suivent ce sont eux les brebis du Seigneur parce que les brebis du Seigneur ont compris qu'il y a un maître et c'est lui qui donne les ordres c'est lui qu'on doit suivre et c'est sa parole à lui que nous devons payer le Seigneur explique clairement je suis le monberger je suis la voix il dit je connais mes brebis mes brebis me connaissent elles entendent ma voix elles reconnaissent ma voix elles ne suivront pas la voix d'un étranger mais elles vont suivre ma voix parce qu'elles reconnaissent ma voix je leur ai donné ma vie et elles ne périront point personne ne réussira à les râver de ma main parce que mes brebis me connaissent et elles me suivent elles ne suivront pas un étranger si nous regardons ce que le roi David a dit dans son même croix David suivait la voix de l'éternel il y a eu des moments dans sa vie où il a chuté mais il s'est repenti il a compris l'importance de suivre la voix de l'éternel et c'est la raison pour laquelle il a écrit ce song l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien parce qu'il est mon berger il me fait reposer dans le vert de l'arturage il me dirige près des aux plaisirs il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice et là il dit c'est son bâton et saulet qui me rassure et dans le verset 6 il dit oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de la jour remarque-mi ce qu'il a dit dans ce passage et le reconect l'éternel est son berger et que lui n'était qu'une brebis la brebis si elle veut survivre si elle ne veut pas devenir la proie des loups elle doit suivre son berger elle doit écouter la voix de son berger elle doit obéir la voix de son berger et il termine en disant oui le bonheur est la grâce va accompagner ses bergers ses berbis tous les jours de leur vie mais il y a une chose que nous devons comprendre le mot soumis le mot oubli ascultare le mot esclave le mot malheureux abus n'apparaît nulle part dans cette somme 23 pourtant le mot leader le berger stăpân qui dirige qui conduit qui prend soin qui donne ses ordres c'est tout ce que nous voyons là c'est tout ce que nous voyons là et le résultat les brebis seront heureux le bonheur et la grâce les accompagneront tous les jours de leur vie l'éternel est le bon berger comme plusieurs parmi vous avez été de bons parents un bon parent est l'autorité placée sur les enfants et ce n'est pas parce que le parent a une autorité ce n'est pas parce que le parent établit des lois et des règles qu'il n'aime pas ses enfants ce n'est pas qu'il ne respecte pas la liberté de ses enfants c'est qu'il les dirige dans la bonne voie un bon parent aime ses enfants un bon parent va s'occupe de ses enfants un bon parent va entendre sa voix ses enfants un bon parent va établir des règles et va veiller ce que les règles soient respectées un bon parent va diriger il va élever ses enfants il va les corriger il va les discipliner un bon parent va prendre le temps de les enseigner il va prendre le temps aussi de les entraîner et les éduquer l'enfant n'est pas privé pour autant de sa liberté mais il est en train d'être entraîné et formé pour savoir comment utiliser cette liberté avec sagesse et intelligence dans le premier chapitre il est dit dans le verset 15 mais puisque celui qui vous appelez est saint il dit vous aussi soyez saint dans tout votre conflit si vous 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 n'êtes pas saint il faut obéir à la voix de Dieu il a dit dans le verset 17 dans la fin du verset 17 conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre et dans le verset 22 il dit ayant purifié vos âmes en obéissant la vérité tout à partir du premier livre du nouveau testament jusqu'au dernier le premier livre de l'ancien testament jusqu'au dernier du nouveau testament à chaque fois qu'il s'agit de Dieu et du peuple de Dieu nous voyons qu'il est question de l'un sens Jésus lorsqu'il est venu il a dit je suis le chemin la vérité et la vie c'est ce que vous devez suivre suivre le chemin du Seigneur et voici ma conclusion soyons des bons chrétiens soyons des bons enfants de Dieu soyons des bons soyons des bons diapes des laïcs des leaders et soyons des bons diapes soyons des bons passants parce que c'est à cela que Dieu nous a appelé soyons des bons et soyons des bons reconnaissons la voie de celui qui nous a appelé reconnaissons la voie de celui qui nous a appelé et suivons la voie de vos berges l'obie l'obie ascultare de vocea lui vaut plus que n'importe quel sacrifice prenons l'habitude d'être attentifs et obeisant la voie de ce lorsqu'il nous demande de prier prions lorsqu'il nous demande de louer luons lorsqu'il nous demande de partir en mission lorsqu'il nous demande de donner lorsqu'il nous demande de servir s'invente lorsqu'il nous demande de nous approcher au pied de l'autel de son autel appréchons-nous lorsqu'il nous demande d'aimer aimons pardonner pardonnons lorsqu'il nous demande de soutenir soutenons peu importe qui est appelé le Seigneur est celui qui a appelé au ministère Domnul chiamă le lucrare après nous a dû s'envățer 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 s'envățer